... Coach Alou Sissé Oui, félicité les joueurs, félicité de leur prestation qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était pas évident l'équipe hougandaise c'est une très belle équipe donc les félicité aussi, ça a été un match plutôt équilibré c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir marqué ce but-là très très tôt, donc après c'est vrai qu'on a beaucoup résisté je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que nous pouvons préparer les quarts de finale vraiment avec beaucoup plus de lucité et beaucoup plus de temps, j'ai trouvé que mon équipe a souffert un petit peu sur le plan athlétique, sur le plan physique mais je crois que c'est des matchs africains, souvent c'est comme ça Oui, c'est vrai que Sadio a loupé le penalty aujourd'hui mais bon, il s'était pas arrêté sur un échec contre le Kenya même si c'est vrai que le premier penalty contre le Kenya il l'avait loupé mais le deuxième il l'avait marqué donc il y avait cette capitale confiance qui faisait qu'il restait le numéro un au niveau des pénaltys mais je crois que c'est une discussion qu'on aura, que j'aurai avec lui pour voir mais bon, comme je dis, il ne faut pas oublier aussi c'est lui qui marque le premier but qui nous permet aujourd'hui de nous qualifier Depuis le début de la compétition je dis toujours qu'en Afrique il n'y a plus de petite équipe vous savez, donc tout le monde est capable d'accrocher tout le monde toutes les nations de football aujourd'hui travaillent durement ils sont bien organisés on leur donne la possibilité de bien s'organiser donc en Afrique, il faut être prêt maintenant, pour voir pour la finale nous, notre état d'esprit n'a pas changé depuis le premier match le deuxième match nous savons qu'il faut préparer les matchs les uns après les autres et chaque match aura ses réalités et le match contre le Bénin aura une autre réalité comme je dis, c'est important d'avoir vraiment cette humilité-là en Afrique et ne pas penser que les matchs sont déjà joués d'avance c'est possible j'ai trouvé un petit peu les jambes lourdes donc tuer le match je crois qu'on avait l'opportunité de le faire sur le pénalty mais ce que je trouve dans l'ensemble du match c'est que dans nos transmissions dans nos circuits on a été moins juste en première période il faut aussi de l'équipe ougandaise qui a su aussi défendre et défendre très bien maintenant, comme je dis il faut récupérer je crois qu'on aura une journée de plus au niveau pour préparer le match donc bien récupérer et pouvoir préparer vraiment très bien le match de Bénin je crois qu'aujourd'hui il y a des réalités comme je l'ai dit ici sur le continent africain le football africain est engagé donc quand on arrive sur ce continent-là il faut se préparer au duel mais je crois qu'aujourd'hui j'ai trouvé que mon équipe a été quand même assez agressive ils ont pu gagner des duels maintenant peut-être qu'on je ne sais pas est-ce qu'on nous donne une réputation d'une équipe qu'il faut qu'il faut rentrer dedans pour reculer je ne crois pas je crois que nous aurons du caractère et aujourd'hui ils l'ont montré par moment en mettant l'impact qu'il faut j'ai déjà répondu depuis trois semaines je réponds à cette question de favoris maintenant comme je vous l'ai dit nous préparons nous les matchs les uns après les autres je crois que il ne faut pas faire du Sénégal le favori n'oubliez pas que le soir du match contre l'Algérie on ne faisait pas de nous des favoris au contraire aujourd'hui on gagne un deuxième match au consécutif je suis sûr que ça va revenir encore mais comme je l'ai dit nous restons focus sur l'essentiel c'est-à-dire préparer les matchs les uns après les autres et aller le plus loin possible dans cette compétition qui sera vraiment très très difficile une équipe très organisée avec un entraîneur qui connait bien le continent Doucier que je connais très bien aussi il a brolingué un petit peu plus en Afrique il a su constituer une équipe solide une équipe capable d'attaquer capable de défendre correctement il y a des individualités dans cette équipe depuis le début c'est une équipe que je suis je sais que nous allons aussi vers un match aussi difficile qu'on a eu ce soir donc bien le préparer c'est important il y a un peu plus comme ça et même ce il Sous-titrage ST' 501